Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo sur mon travail de blogueuse, d'influenceuse et aujourd'hui on va vraiment parler du travail avec les marques, donc vraiment là je vais parler exclusivement de la création de contenu rémunéré Je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de zones d'ombre à ce sujet là et je vous invite à regarder la partie 1 de cette vidéo où je vous ai expliqué mon organisation sur le blog, mes différents réseaux sociaux où je vais parler un petit peu de rémunération mais je vais vraiment rentrer dans le vif du chier dans cette vidéo Donc j'espère que la première partie vous a plu et on continue tout de suite avec ces histoires de collaboration Alors est-ce que ce sont les marques qui me contactent ou est-ce que c'est moi qui vais vers eux ? Vraiment 99,9% du temps ce sont les marques qui me contactent Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de contacter les marques Un peu par timidité, par réserve, je sais pas mais il m'est arrivé peut-être 10 fois mais pas plus en bientôt 9 ans de blog, Instagram, etc. de contacter des marques Mais vraiment en disant bonjour pour info, voilà j'ai un blog, je parle de ci, de ça, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble ? Mais c'est pas quelque chose avec lequel je suis très très à l'aise Donc très souvent je suis, enfin même la grande grande majorité du temps ce sont les marques qui me contactent Comment elles me contactent ? Elles me contactent par mail, d'ailleurs si des marques passent sur cette vidéo Arrêtez de nous contacter par message privé sur Instagram parce qu'on voit pas les messages Moi j'en reçois plusieurs centaines par jour, si je suis assez active en story je reçois beaucoup de messages privés Donc ça se noie dans les messages et on les loupe Et c'est beaucoup plus agréable de prendre le temps de se mettre derrière son ordinateur et de rédiger un mail En plus vous avez le temps de bien expliquer votre concept, votre produit, etc. Donc par pitié, contactez-nous par mail, je pense que je parle au nom de tous les influenceurs de France et de Navarre Donc voilà, ils me contactent par mail en me présentant leur concept Souvent ils me disent comment ils m'ont découvert Ça peut être par le biais d'une vidéo, d'un post Instagram Parfois c'est une autre influenceuse qui leur a parlé de moi Donc ça c'est toujours très sympa quand il y a de l'entraide Parfois ils me découvrent un peu par hasard sur Instagram ou par référencement sur Google via un article de blog Et sans surprise j'aime bien quand on vient vers moi de façon réfléchie et pas automatique Genre les mails automatiques Ou alors quand on se trompe de prénom, on voit que le truc a été copié-collé mille fois C'est assez désagréable Donc un mail un petit peu personnalisé, je me doute que ça prend du temps Mais c'est très agréable et ça donne encore plus envie de travailler avec la marque En tout cas quand le sujet m'intéresse Je reçois combien de propositions par jour ? J'en reçois énormément Alors moi je balaye assez vite Genre les propositions de dropshipping, de trucs comme ça Ça ne m'intéresse pas du tout Donc à la rigueur je ne les compte même pas dans le lot Les sites chinois, tout ça, ça ne m'intéresse pas non plus Donc pareil je les efface Parfois je ne réponds même pas Parce que des fois c'est même pas écrit en français Parfois c'est plein de fautes Ou je vois très bien que ça a été envoyé à 2000 personnes Donc je sens bien qu'on n'attend pas vraiment une réponse de ma part si elle est négative Je ne sais pas combien de propositions je reçois Ça peut être une, ça peut être dix par jour Mais voilà du coup je sélectionne un pourcentage infime de toutes les propositions que je reçois On me demande souvent un kit média Alors j'ai pris le temps d'en créer un récemment Quelque chose que je n'avais pas fait avant Mais je me doute que quand on contacte un influenceur J'essaye de me mettre à la place des marques Quand vous contactez quelqu'un vous avez envie de tout savoir à son sujet Où est-ce qu'elle habite, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle fait Depuis combien de temps elle le fait Combien elle a de stats sur les réseaux sociaux J'imagine que c'est très chronophage pour les marques de trouver toutes ces infos Donc je me suis créée il y a quelques mois un kit média Et j'ai l'impression qu'il est bien apprécié Donc j'espère qu'il est bien fait Dans lequel je présente ma ligne éditoriale J'ai toujours un peu de mal à parler de ligne éditoriale Parce que je n'ai pas vraiment un sujet en particulier dont je parle Ou au contraire des sujets qui sont complètement blacklistés Je ne me verrai pas parler éventuellement de sexualité Ou de choses intimes comme ça Mais pour le reste je suis vraiment assez ouverte J'ai un oeil qui saute, j'espère que ça ne se voit pas Mais j'ai un oeil qui vient Ce kit média, je l'ai créé il y a quelques temps Et c'est une sorte de CV en fait De mon blog et de mes réseaux sociaux Où j'explique ce que je fais, comment je le fais, depuis combien de temps De quoi je parle Un petit panel des marques qui m'ont fait confiance récemment Mes tarifs Ce sont des tarifs bien sûr indicatifs Je ne vais pas les partager dans cette vidéo Mais je vais vous donner quelques petites fourchettes par la suite Et voilà C'est une sorte de CV en fait De ce que je fais sur internet Sur les réseaux Et ça permet aux marques de me connaître De savoir comment je fonctionne Voilà donc ça je l'envoie assez facilement Et ensuite Quels sont mes critères pour choisir mes partenariats La première question que je me pose C'est Est-ce que sans qu'on me contacte J'aurais acheté le produit Ou le service Ça, ça permet de faire un Ça permet de faire un très très bon tri Vraiment Je vous donne un exemple Il y a une marque Qui me contacte pour Qu'est-ce que je pourrais vous dire Des rouges à lèvres Très très longue tenue Rouge vif Je ne porte jamais de rouges à lèvres Longue tenue Rouge vif Donc Non Une marque de vernis à ongles Je ne porte jamais de vernis à ongles Non Si je ne suis pas cliente Je ne vais pas accepter la collaboration Ça n'a aucun sens Ensuite Il y a vraiment Le fond Donc ce que je viens de vous dire Et la forme Par exemple Il y a une marque Qui m'a contactée Il n'y a pas longtemps Pour un produit Qui m'aurait vraiment intéressée En revanche Il me demandait une vidéo dédiée Sur ce produit Et je Ne me voyais pas Faire une vidéo dédiée Sur ce produit Parce que je trouve Que c'est une très mauvaise idée Parce que je sais que ça ne va pas vous plaire Parce que ça ne va pas me plaire De créer la vidéo Donc j'ai beau adorer le produit Si la forme Du partenariat Partenariat Collaboration Pour moi c'est la même chose Donc je vais peut-être employer L'un ou l'autre des mots Voilà Si la forme n'est pas bonne C'est même pas la peine Après il y a des Il y a des choix Qui sont discutables J'ai fait une collaboration Avec la marque MAPA MAPA c'est les gants Les gants ménagers Moi c'est une marque Que j'achète Personnellement depuis des années J'ai toujours toujours Une paire de gants MAPA Dans ma cuisine Donc est-ce que j'achète le produit Bah oui Parce que j'en ai déjà Et ensuite la forme C'était vraiment une collaboration Sur Instagram Avec des mises en situation De l'utilisation des gants Dans des gestes du quotidien Il fallait vraiment Que je rapporte ça A des gestes Que je fais au quotidien Donc j'ai fait une vidéo Où je faisais la vaisselle En chantant C'est quelque chose Que je montre sur Instagram Depuis des mois Donc c'était très agréable Comme collaboration En revanche Si MAPA m'avait demandé Par exemple d'écrire un article Sur les gants MAPA La réponse était non Donc voilà C'est vraiment une balance Entre le fond et la forme Et je pense que c'est critiquable Après il faut être en accord Avec ses valeurs Moi j'ai pas du tout De regrets par exemple Sur cette collaboration MAPA Il y a des personnes Qui ont moins apprécié Apprécié le jeu Même moi en tant que consommatrice Sur les réseaux etc Je vois des choses Qui me plaisent Des choses qui me plaisent moins Il faut prendre ce qui vous plaît Laissez ce qui vous plaît moins Mais voilà Moi en tout cas Je suis en accord avec mes valeurs Donc l'affinité avec la marque Et le format du partenariat Ce sont les deux premiers critères Et ensuite le troisième Je vais pas vous faire de la langue de bois C'est le tarif bien sûr Si on me contacte Pour un truc que j'adore Dans un format Qui me convient parfaitement Et qu'on me propose 100 euros Pour un article de blog Non Voilà Il y a aussi Le tarif qui rentre en compte En revanche J'essaye vraiment De faire en sorte Que le tarif ne prenne pas Le dessus sur le reste A nouveau par exemple Si MAPA m'avait demandé De créer un article En payant 3000 euros 3000 euros C'est une très grosse somme d'argent Mais je ne peux pas accepter Parce que c'est contraire A mes valeurs Je me vois pas Écrire un article sur des gants MAPA Ça n'a aucun sens Donc voilà C'est une balance Entre ces trois choses là Si les trois me conviennent Pourquoi pas Si il y a l'un des trois Qui fonctionne pas Et ben ça convient pas Et à nouveau Si il y a l'un des trois Qui prend le dessus Mais que les deux autres Ne sont pas forcément D'accord avec mes valeurs Ça convient pas non plus Donc c'est vraiment Une balance sur les trois Je vous parle de mon cas personnel Peut-être que les autres Ne réfléchissent pas comme ça Mais je vous dis vraiment Comment ça se passe dans ma tête Après c'est toute une question De discussion D'échange avec la marque Parfois les marques Avec des idées très arrêtées Ils veulent un article Ou une vidéo Comme ci comme ci comme ci comme ça Et moi je leur réponds Non Je sais que ça ne plaira pas Je sais que ça ne fonctionnera pas Je sais que mon audience Mes abonnés N'apprécieront pas Il y a des marques Qui jouent le jeu Qui vous font confiance Qui vous disent Ok je comprends bien Il y a pas très longtemps J'ai créé un format Je vais pas dire la marque Je vais pas dire le post Parce que de toute façon Ça n'ajouterait rien au débat J'ai fait une proposition à la marque Qui m'a dit Ah je suis pas sûre Que l'idée passe bien Et en résultat C'est une collab Qui a hyper hyper bien fonctionné Les stats étaient excellentes J'avais beaucoup beaucoup de commentaires Et de très très bons retours De votre part Et j'ai été très heureuse Par la suite De pouvoir leur dire Vous voyez ça fonctionne Parce que je savais Que c'était quelque chose Qui me plaisait Je savais que ça allait marcher Et voilà Ça c'est très gratifiant Très valorisant Encore faut-il travailler Avec des gens Qui vous font confiance Et ça c'est pas toujours facile Ensuite on se met d'accord Sur pas mal de choses Je suis en train de lire Mes petites notes Ne vous inquiétez pas J'ai pas un script sous les yeux Quand on se met d'accord Sur un projet avec une marque Il y a parfois Une signature de contrat Ça c'est valable Pour les très grands groupes Je vous en ai parlé Dans la première partie de la vidéo Ou alors je fais signer un devis Pour vraiment que les choses Soient établies Et on se met d'accord Sur plusieurs choses Le wording Je vous donne un exemple Le wording C'est vraiment le choix des mots Par exemple Quand je parle d'un complément alimentaire J'ai pas le droit De parler de traitement De médicament Parce que ça n'est pas un traitement Parce que ça n'est pas un médicament Donc ça c'est plus Pour éviter de dire Des âneries vraiment sur internet C'est pas du tout des phrases toutes faites Ou un récit A respecter parfaitement C'est plutôt un choix de mots Si c'est un article de blog On se met d'accord Sur le nombre de photos Sur les plans qui seront pris Pendant la photo Et puis on se met d'accord Bien sûr sur la date de publication Ça c'est un échange Entre les marques Si mon planning de publication Est assez large Je laisse la marque choisir Le jour qu'elle intéresse Et si je sais que j'ai par exemple Une collaboration qui tombe le lundi Je te dis à la marque Bah par exemple le lundi C'est pas possible J'ai déjà une collab avec une autre marque Donc on va pas commencer à faire Le panneau de pub le lundi C'est pas possible Ensuite j'envoie bien sûr Le tout pour relecture Alors les marques N'ont pas un droit de regard Sur ce que j'écris Dans le sens où On ne corrige pas mes phrases On n'écrit pas de phrases A ma place Pareil on n'écrit pas de script Pour mes vidéos Rien du tout Ce sont mes mots Mes phrases Je pense que ça se ressent En tout cas je l'espère Mais je peux leur permettre De formuler De reformuler parfois Certaines phrases A nouveau Si je décris un produit Avec les ingrédients Et que la marque estime Que j'ai pas assez parlé De tel ou tel ingrédient Je peux leur permettre De rajouter une phrase Mais c'est toujours une discussion Et en tout cas Ce ne sont pas des ordres Qui sont donnés Et une fois que la collaboration Est terminée J'envoie bien sûr ma facture Avec les statistiques Parce que les marques Veulent bien sûr Savoir ce que La collaboration a donné Donc des statistiques On en a partout Des statistiques sur Youtube Le nombre de vues Le nombre de commentaires Le nombre de likes Les petits pouces en l'air Les statistiques sur le blog Ce sont le nombre de pages Qui est vue Pareil le nombre de commentaires S'il y a un code promo La marque va pouvoir Regarder combien de fois Le code promo a été utilisé Donc les codes promo Ne me rémunère pas forcément D'ailleurs dans la grande majorité Des cas Je ne touche pas de rémunération Sur le code promo Mais c'est un tracker Pour les marques Pour savoir si la collaboration A été efficace ou pas Ils voient en fonction Du nombre d'utilisation Du code promo Voilà Donc ça Ça fait partie des statistiques Et bien sûr J'envoie ça quelques jours Après à la marque Parce qu'elle a le droit De savoir Comment va fonctionner La collaboration Les partenariats Que je préfère C'est vraiment ceux On me fait confiance J'avais marqué Ceux où on ne me dicte rien Mais bien sûr S'il y a une collaboration C'est quand même Que la marque A une demande à la base Mais vraiment Quand on me fait confiance Sur le choix des mots Sur le format C'est hyper hyper agréable Et vraiment A nouveau S'il y a des marques Qui regardent Quand ça fait longtemps Qu'on fait ça On sait ce qui fonctionne On sait ce qui marche On sait ce qui plaît Donc il faut vraiment Essayer de faire confiance Un maximum A la personne Avec laquelle on travaille Parfois On n'a pas la main Sur la stratégie De la marque Je vous donne un exemple On me contacte Pour tester un produit Je teste le produit Je trouve bien On accepte de travailler ensemble On me dit Est-ce que tu peux poster Lundi 4 février Pas de problème Je poste lundi 4 février Et je me rends compte Le 4 février Qu'on est 10 000 influenceurs A poster la même chose Le même jour Donc ça J'ai pas J'ai pas le droit de regard J'ai pas forcément En plus l'idée De poser la question Est-ce que par hasard On serait plusieurs Ce jour-là ou autre Je trouve que c'est une stratégie Qui est mauvaise Mais malheureusement J'ai pas le droit de regard Là-dessus A nouveau Je ne sais pas toujours Les personnes avec lesquelles Enfin je ne sais même jamais Les personnes avec lesquelles La marque travaille en même temps Donc parfois Je me sens associée Entre guillemets Avec d'autres influenceurs Qui partagent pas les mêmes valeurs Que moi Voilà Ça ça peut faire partie Des petits désagréments Qu'on peut rencontrer Pendant les collaborations Je vous parle Là majoritairement sur Instagram Parce que c'est surtout sur Instagram Qu'on voit parfois Beaucoup de collabs le même jour Mais malheureusement On n'a pas toujours La main là-dessus Et c'était un petit peu dommage Est-ce que je me fixe Un nombre maximum De partenariats Donc là je vous parle Toujours des partenariats Rémunérés Non je me fixe pas de maximum J'évite vraiment Enfin je ne l'ai jamais fait Je crois d'ailleurs De poster deux trucs Sponsorisés le même jour Parce que je n'ai pas envie De ressembler à un panneau pub Après si je suis très honnête Avec vous Je pense qu'au mois de décembre J'ai fait beaucoup beaucoup De collabs Je n'en regrette aucune Sauf Pomelo Mais je vous en ai déjà parlé Dans une ancienne vidéo J'en regrette vraiment aucune Parce que j'ai travaillé Qu'avec des marques Que j'adorais Des produits que j'adorais Mais j'ai conscience Qu'il y a peut-être eu Beaucoup beaucoup de sponsoring En décembre D'ailleurs vous avez été Plusieurs à me le dire Très très gentiment Par message privé sur Instagram De toute façon J'ai très rarement Des haters Vraiment des gens Qui m'insultent Par message privé Globalement Dans vraiment 99,9% des cas Vous êtes hyper bienveillants Avec moi Mais j'ai peut-être fait Un tout petit peu trop De collabs rémunérés Vraiment je ne regrette pas Je regrette juste le nombre La fréquence Je ne regrette pas les collabs Sauf cette collabs Avec Pomelo Quand je vous disais Est-ce que j'achèterais le produit Pomelo c'est pas Que j'achèterais pas le produit Mais ce système de code promo Qui vous fait des moins 50 Sur des lots de produits etc Franchement je ne suis pas cliente De ce genre de choses Donc je regrette D'avoir accepté cette collaboration Malgré le fait Que j'adorais les produits D'ailleurs vous avez été Nombreuses à acheter derrière Et à me dire Que les produits étaient top Moi je continue de m'en servir Même si j'ai demandé De stopper la collaboration Aujourd'hui Mais je me suis peut-être Un tout petit peu perdue Dans cette collab là Et voilà Je l'admets C'était une erreur J'espère que je ne la referai pas On m'a aussi demandé De faire un point Sur la collab avec Ocean's Apart Alors Ocean's Apart C'est une marque Donc de vêtements de sport Moi je la voyais Passer vraiment beaucoup Sur Instagram Et je voyais la marque Représentée par des personnes En qui j'avais Ou j'ai toujours confiance Je ne sais pas Ça dépend des personnes Et je me suis dit Bah maintenant qu'ils m'ont contactée Je vais tenter Les vêtements étaient esthétiquement Très jolis Ils me plaisaient beaucoup On m'a tout de suite proposé D'être rémunérée J'ai dit non J'ai dit je vais les recevoir Les tester Et on en reparle après C'est ce que j'ai fait Et heureusement que je l'ai fait Je fonctionne vraiment tout le temps comme ça Sauf quand je connais déjà la marque Et auquel cas Par exemple Atelier Nubio Qui est une marque de compléments alimentaires J'ai reçu leurs produits pour test Sans être rémunérée pendant des mois Un jour ils m'ont contactée Pour qu'on travaille ensemble J'ai tout de suite dit oui Parce que je connaissais déjà les produits Mais c'est un cas très particulier Donc pour Ocean's Apart J'ai testé les vêtements J'ai pas été satisfaite de la qualité Et donc j'ai demandé A ce qu'on arrête de travailler ensemble Parce que Bah parce que j'ai pas été contente Donc Pas de regrets non plus Parce que j'avais bien fait les choses Entre guillemets J'ai fait les choses dans l'ordre Et j'avais pas du tout De contrat qui était signé Je m'étais engagée sur rien Ça m'est d'ailleurs jamais arrivé De m'engager sur quelque chose Et de devoir stopper la collab au milieu C'est soit des produits Que j'ai reçus pour test Dont j'ai pas parlé Parce que j'ai pas été convaincue Mais il y avait pas d'enjeux financiers Intégrés Voilà Sinon ça m'est jamais De toute façon jamais arrivé La collab de rêve Pour moi c'est vraiment Bah typiquement Atelier Nubio Voilà C'est le seul exemple Mais il y a plein d'autres exemples Mais c'est vraiment L'exemple le plus parlant Que j'ai pu trouver C'est une marque que j'ai testée Donc par leur intermédiaire Ce sont eux qui m'ont envoyé Les produits dans un premier temps Je suis fan de la marque Et un jour ils m'ont dit Est-ce que vous voulez Qu'on travaille ensemble Et c'était juste Trop beau pour être vrai Parce que c'est vraiment Une marque que j'adore Et puis sinon j'ai découvert De très très belles choses Par le biais de collaboration Je vous donne un exemple Parmi tant d'autres Headspace Qui est une appli de méditation Ils m'avaient contactée Pour une collaboration Sur Instagram En plus où j'étais très très libre C'était un challenge De méditation de 10 jours J'avais juste à donner Mon ressenti au fil des 10 jours J'avais même le droit De dire que j'étais sceptique Et tout C'était vraiment hyper hyper agréable Et j'ai continué à m'en servir Voilà je suis toujours sur l'appli Je m'en sers toujours régulièrement Ça m'a permis de mettre Un pied dans la méditation Et ça Voilà Ce sont les collabs rêvés Parce que vraiment Ça s'intègre dans mon quotidien Donc pour moi C'est vraiment tout bénef Est-ce que je suis obligée De parler de tous les produits Que je reçois Donc là je vous parle vraiment Des produits que je reçois Donc vraiment des avantages en nature Donc je reçois des produits chez moi Je suis pas payée pour en parler Non je suis pas obligée d'en parler En revanche si je reçois Plein de produits d'une marque Que j'en parle jamais Ou d'un moment la marque Va tout simplement me retirer De son fichier de diffusion Je vais finir par ne plus recevoir Les produits parce que Voilà Ils ont tout intérêt quand même A ce que j'en parle derrière Ça m'est pas arrivé beaucoup de fois Alors la vidéo d'Enjoy Phoenix Qui date de quelques années en arrière Elle avait fait beaucoup de bien De ce côté là Où elle disait qu'elle refusait A partir d'un certain moment Ça fait quelques années De recevoir des produits gratuits De la part de marque Ça a quand même pas mal changé Les choses au niveau des marques Parce qu'il y avait une période Où moi je recevais des envois presse Complètement délirants Avec 5 teintes de fond de teint 10 rouges à lèvres Dans 10 teintes différentes Maintenant on me contacte On me dit Est-ce que vous voulez recevoir le fond de teint Oui non Si je veux le recevoir On me demande dans quelle teinte Je veux le recevoir Et il y a plus ces envois de masse C'est beaucoup plus réfléchi Donc ça c'est chouette Moi je reçois beaucoup de choses Je refuse de recevoir quand même Beaucoup beaucoup de choses aussi Mais j'ai pas de scrupules A recevoir pas mal de choses Parce que je donne beaucoup autour de moi Les produits d'hygiène Les produits pour bébés Je donne beaucoup de choses A des associations J'ai mon concept de Neroli Box Je vous mets la vidéo sur l'écran Si vous n'êtes pas au courant Donc il y a un concept de box Que je crée moi-même Pour venir en aide A des associations caritatives Et pour vous faire plaisir Donc tout ce que j'ai en trop Que je reçois en trop Je le mets dans cette box Donc voilà Il n'y a pas de gâchis chez moi Donc je suis assez fière de ça Mais non En tout cas quand je reçois un produit Je ne suis absolument pas obligée d'en parler Parfois je reçois des mails Qui me disent De marques qui me disent On voudrait vous envoyer telle gamme Il faudrait faire un post Instagram Non Sans rémunération associée Je ne peux pas promettre De la création de contenu Donc il suffit de mettre les choses au clair De dire Non je ne me vois pas Faire quelque chose Je ne peux pas vous promettre Souvent c'est ce que j'écris Je ne peux pas vous promettre une publication Donc là à ce moment là Soit la marque dit Bon bah ok tant pis On ne vous l'envoie pas Soit ils disent Ok bon bah on l'envoie Et si ça vous plaît Éventuellement ce que vous pouvez en parler Et après libre à vous De faire comme vous voulez Il y a quand même Quelques petites exceptions A cette règle Si ce sont des produits très coûteux Par exemple j'ai reçu une bague De la marque Gemio Je m'étais engagée A faire une photo sur Instagram La bague était magnifique Donc bien sûr J'ai été contactée en amont Savoir si le bijou me plaisait J'ai pu choisir celui que je voulais Voilà la bague coûte Plus de 1000 euros Donc bien sûr Je m'étais engagée A faire un post Instagram Mais c'est parce que La valeur du produit Était très élevée à la base Mais sinon voilà Je mets les choses au clair Avec les marques Mais sinon je n'accepte pas Je ne m'engage pas A parler de tout ce que je reçois Ensuite la question du Comment j'établis mes tarifs Alors Donc pour la création de contenu Que ça soit un article Une vidéo YouTube Dédiée, non dédiée Un post Instagram Des stories Il y a plusieurs choses Qui rentrent en ligne de compte Tout d'abord le temps que ça me prend Bien sûr Rédiger un article de blog Par exemple ça prend beaucoup de temps Créer du contenu Sur une vidéo YouTube Etc Ça demande beaucoup de temps aussi Vous envoyez la vidéo La marque vous donne son aval Son accord Vous faites des modifications Vous renvoyez Vous refilmez Etc Et ensuite Il y a une autre chose Qui se monétise C'est la notoriété Quand une marque me contacte Pour apparaître sur mes réseaux sociaux Ou sur mon blog Elle paye entre guillemets Pour être vue par une certaine quantité de personnes Donc les statistiques Elles sont publiques On sait que mon blog En 2020 Il a été vu 800 000 fois 800 000 pages vues Pendant l'année Mes vidéos YouTube Je fais tant de vues par vidéo Etc Donc Ces marques Elles achètent Entre guillemets Cet espace publicitaire Elles achètent Pas à mon avis Mais elles achètent Cet espace publicitaire Donc il faut faire rentrer En ligne de compte Le temps que ça me prend Et L'audience que ça va toucher Donc les deux Se monnayent Entre guillemets C'est difficile de savoir Combien on vaut Concrètement Moi j'ai quand même Des tarifs établis Dans ma tête Que je connais Qui sont d'ailleurs Dans ce fameux kit média Que j'envoie Et ensuite Bah c'est assez simple Si Je dis par exemple Je vous donne vraiment un exemple C'est pas les bons chiffres Mais peu importe Si je dis 500€ Pour un post Instagram Je le dis une fois Une marque Elle me dit ok Une autre marque Me tente de contact Elle me dit ok Sans négocier La troisième marque Me dit ok Sans négocier Je me dis Ah là clairement En termes de tarifs Je vais être un peu bas Donc je monte un petit peu Mes tarifs Mais voilà C'est le jeu un peu De l'offre et de la demande Si l'audience grandit Il faut bien sûr Adapter ses tarifs Et Voilà à peu près Comment on fixe ses tarifs Ensuite Si une marque me demande Un article Un post Instagram Le même jour De la sortie de l'article Pour être visible Sur les deux réseaux Plus des stories Etc Je peux créer des sortes De packs Auquel cas Le tarif baisse un petit peu Bien sûr Je ne vais pas additionner Les coûts De chaque création de contenu Puisque ça rentre un peu Dans une cohérence Et dans un ensemble Et voilà Tout ça ça se discute Tout ça ça se monnaie Les grands groupes Ont bien sûr plus d'argent Que les petites marques Moi j'ai quand même à coeur De faire vivre des petits artisans Des petits entrepreneurs Pour lesquels je facture 0€ Pour certaines choses Parce que j'ai vraiment à coeur De les soutenir Voilà Je ne suis pas juste une machine A faire rentrer de l'argent Donc c'est juste du bon sens Pour que tout le monde s'y retrouve Quelqu'un m'a demandé Est-ce que quand on te contacte On te contacte avec un tarif donné Ça dépend Parfois une marque peut me contacter Pour un Avec un brief Alors un brief c'est vraiment On vous demande de créer Un post Instagram Qui met en valeur tel produit A tel moment Avec tel concours Avec telle condition du concours Tel jour Et c'est 500€ Libre à moi d'accepter ou non La rémunération n'est pas possible C'est vraiment à prendre ou à laisser Donc là c'est à voir Est-ce que le produit vous plaît Est-ce que la rémunération Est cohérente etc Et puis après il y a d'autres marques Qui me contactent Qui me disent Vraiment je vous donne un exemple bateau Bonjour On vend des colliers comme ceci Qu'est-ce que vous verriez créer Alors je dis Je peux vous faire un post sur Instagram Auquel cas ça sera tel prix Ah bah non j'ai pas le budget Si vous avez pas le budget On peut peut-être partir sur des stories Voilà Tout se négocie Il y a vraiment les deux cas de figure Il y a des gens qui arrivent Avec une idée bien donnée Un tarif bien précis Et puis parfois ça se négocie Ça dépend vraiment Des clients Et C'est pas forcément Les petites marques ont un budget bien donné Les grandes marques Qui laissent négocier C'est très 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 variable Combien de temps Prend une collaboration à créer ? Et bien ça dépend Ça dépend vraiment Ce qui est un petit peu frustrant Pour moi parfois C'est que par exemple Un article prendra énormément de temps A être écrit Voilà comme je disais La retouche des photos etc Un post sur Instagram Par exemple C'est beaucoup plus facile Beaucoup plus court Je vous parle pour mon cas Parce qu'à nouveau Je fais pas des photos artistiques Tout ça Mais la photo La légende Ça peut être frustrant Parce que par exemple Instagram rémunère très 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 bien Parce que je suis suivie moi Par quasiment 50 000 personnes Donc ça peut avoir un aspect Un petit peu frustrant Parce que je crée du contenu Plus rapidement Et à la fois c'est très très bien rémunéré Et sur le blog Ça va me prendre beaucoup de temps Et ça sera moins rémunéré Voilà Après faut Comme je vous disais Faut rester fidèle à ses valeurs Objectivement Je vais être très honnête Moi je J'y gagnerais financièrement A ne créer du contenu Que sur Instagram Vraiment parce que c'est la plateforme Qui rapporte le plus d'argent Après j'ai pas envie de réfléchir comme ça J'ai envie de faire des choses Qui me correspondent Mais Instagram ça débloque très très vite Énormément d'argent Est-ce que j'ai un agent Une agence de com ? Non Je travaille vraiment toute seule J'ai personne qui lit mes mails à ma place Qui vous répond à ma place Non non je fais tout toute seule Au stade où j'en suis J'ai vraiment pas besoin Que quelqu'un s'en occupe Peut-être plus tard Si ça prend de l'ampleur Mais à ce jour Je suis très bien comme ça Et j'ai pas très envie De faire confiance à quelqu'un d'autre Donc je suis très bien comme ça Est-ce qu'on est obligé de dire Qu'on est rémunéré ? Oui 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 C'est la loi française Voilà De dire que l'on est rémunéré Alors il y a une loi Alors je vous mettrai l'article du code Je ne sais plus quel code c'est Mais je vous mettrai l'article ici Vous êtes pénalement passif De 300 000 euros d'amende Et je ne sais plus combien d'années de prison Si vous déclarez pas une collaboration rémunérée Le fait est qu'en fait Il n'y a pas de contrôle Donc Bon voilà Les gens se sentent libres De ne pas dire quand ils sont rémunérés Moi je trouve ça dramatique Parce que je pense qu'en tant que consommateur Puisque vous êtes consommateur de ces contenus Même si c'est gratuit pour vous Je pense que vous êtes en droit De savoir si la personne A touché de l'argent ou non Pour créer du contenu Moi je n'ai pas de honte A dire que je suis payée Pour créer du contenu avec les marques Pourquoi ? Parce que je suis fière de ce que je fais Tout simplement Et que je n'ai pas de honte Après bientôt 9 ans A dire que des marques me contactent Pour la création de contenu Parce que je suis très fière Des marques avec lesquelles je travaille Parce que ça me prend du temps Et vraiment je n'ai pas de honte A travailler Parce que j'espère que je le fais bien Donc vraiment je ne me sens pas honteuse De déclarer les collaborations Ceux et celles qui ne le font pas Je ne sais pas Peut-être qu'ils en ont honte Ils passent aussi pour les gentils Parce que du coup En ne montrant aucune collaboration éménérée On se dit que tout est spontané Tout est sorti de leur cerveau Ça a un côté un peu plus Comment dire Vous pouvez plus vous reconnaître en eux Ils font plus Ouais je ne sais pas Ça a un côté où on fait un peu plus gentil Non franchement il n'y a pas de honte Aujourd'hui à gagner de l'argent Avec les réseaux sociaux Voilà mon blog Mes réseaux sociaux Ça me prend un temps fou Je ne m'en plains pas Je suis très contente de ce que je fais Mais je n'ai pas de honte A être rémunérée par des marques Donc ça je trouve que c'est dommage Je ne peux pas obliger les personnes A le faire Pas plus tard qu'au mois de décembre dernier J'ai quand même vu une influenceuse Dire sur Instagram Ah je vais stopper un peu les collabs Je trouve que j'en ai fait pas mal Et je ne vous mens pas Dans la soirée Il y avait un truc rémunéré Je le sais Parce que j'ai reçu le même brief Que je l'ai refusé Parce que ça ne me plaisait pas Et elle le soir même Elle a fait la collab Voilà Alors ça c'est assez dur Parce que du coup moi Je vois un peu les dessous de tout ça Et peut-être que je passe pour C'est un peu dur J'ai eu des conversations avec vous Par message privé Vraiment de personnes qui m'ont dit Ah tu fais beaucoup de trucs rémunérés Ou vraiment j'ai dit Ok il n'y a pas de soucis Peut-être que tu trouves que j'en fais trop Mais je vous invite vraiment A garder un oeil critique Si quelqu'un parle d'un produit 5-6 stories de suite En taguant la marque à chaque fois Alors soit pour Ça peut être aussi pour réclamer les cadeaux Parce qu'il y en a qui sont Très très forts Genre coucou les sites Entre tel et tel aspirateur Vous conseillez lequel Elles vous mettent les démarques Non mais à un moment il faut arrêter Mais parfois c'est vraiment C'est de la création de contenu Qui est camouflée Ce sont des partenaires Qui sont camouflées Donc je vous invite vraiment A garder un oeil critique Si vous avez un doute Envoyez un message à la personne Alors à tous les coups Moi la première Je peux vous parler d'un produit que j'adore Que j'ai acheté vraiment avec mes euros Mais vraiment garder un oeil critique Méfiez-vous de tout ça Parce que je vois des choses Vraiment navrantes Notamment sur Instagram Vraiment c'est l'endroit Où il se passe le plus de choses bizarres Donc voilà Gardez un oeil critique sur tout ça Et vraiment à nouveau Je vous invite à suivre des gens Dont vous partagez les valeurs Parce que je vois des choses Qui me font vraiment Très 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 mal au coeur Une autre question Qui était très intéressante Est-ce que j'ai un impératif De rémunération Maintenant que je suis passée A 50% En tant qu'infirmière Donc je suis passée à mi-temps Donc 20h semaine Parce que je travaille en Suisse En 2018 Quand Inès avait un an Donc j'ai accepté de passer A 50% A un moment où le blog Me rapportait suffisamment d'argent Pour pouvoir me permettre De passer à mi-temps C'est-à-dire que Sans fournir d'efforts Sans contacter de marque Sans démarcher Et sans accepter De collaborations rémunérées Qui ne me convenaient pas Je pouvais vivre Très très confortablement A ce jour-là En 2018 Je ne gagnais pas Autant d'argent Que quand j'étais infirmière A temps plein Mais c'est un choix que j'ai fait J'étais très heureuse comme ça Comme je vous l'ai déjà dit Je n'ai pas pour ambition De me jeter dans une piscine de billets Le soir venu Quand je rentre chez moi Je n'ai pas pour ambition De gagner des milliers d'euros par mois Ça ne m'intéresse pas Je suis très heureuse comme je suis Et je préférerais privilégier Ma qualité de vie Donc profiter de ma fille De la très très belle région Dans laquelle on vit Et voilà J'ai fait ce choix-là A ce moment-là Sans accepter tout ce qui venait J'avais un revenu avec le bloc Qui était suffisamment confortable Pour pouvoir passer à mi-temps Au niveau de mon travail d'infirmière Voilà pour cette vidéo J'espère que c'est clair Je suis restée vraiment La plus honnête possible Je vous dis vraiment En toute transparence Ce que je vis Comment je le vis Comment je le ressens Je n'ai pas pour prétention De vraiment bien faire les choses De les faire mieux Que quelqu'un d'autre Mais j'espère que ça vous permet De comprendre comment je travaille Alors j'ai du mal Avec le mot travail Mais objectivement Ça me rapporte tout ça Le blog, les réseaux sociaux Me rapportent un complément de revenu Qui est très confortable Mais voilà Objectivement c'est un travail Parce que ça me rapporte de l'argent Donc j'espère que ça vous en apprend Un petit peu plus Que ça lève un petit peu le voile Aussi sur tout le mystère Qui peut y avoir autour De ces différentes collaborations Le fait que ça soit pas toujours Bien stipulé etc Donc j'espère que ça vous plaît Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada